Salut tout le monde, on se retrouve ici à Frenière dans les Alpes vaudoises avec Sonia. Sonia écrit le blog sur le jardin de montagne chez nous. Merci de nous accueillir ici chez toi. Avec plaisir. On a quelques questions pour toi concernant le jardin de montagne et voir aussi si tu as des astuces à transmettre à nos lecteurs. Avec plaisir. Alors première question, combien de mètres carrés tu as ici ? Je pense que le terrain il est 700 mètres carrés et ce qui est cultivé sont plus ou moins 300 mètres carrés. 300 mètres carrés de légumes, d'herbes aromatiques, tout ça ? D'accord, très intéressant. Et avec ça, tu arrives à avoir assez de légumes pour toute la saison ou est-ce que tu dois quand même encore aller en magasin de temps en temps ? Non, alors depuis une année, donc une première hiver, on a réussi à vraiment pas aller en magasin. D'accord. Donc on arrive à tout cultiver nous-mêmes, tous nos légumes, les patates, les courges, tout. Ok, magnifique. L'été en hiver. Ok. L'été j'imagine que c'est encore assez évident à le faire, mais pour l'hiver c'est plus difficile. Comment tu fais pour l'hiver pour avoir assez ? Oui, c'est juste. Mais en fait, je commence maintenant. Je commence maintenant à semer et faire le planning pour l'hiver, pour qu'on ait assez, qu'on peut récolter fin octobre. Oui. Et aussi des plantes qui survient tout l'hiver. D'accord. Dans la serre, un endroit un peu couvert, on peut manger tout l'hiver. Et en plus, je trouve que le plus difficile, c'est le printemps en fait. D'accord. C'est même pas l'hiver, c'est le printemps. Parce que les légumes d'hiver, ils vont se finir fin février, mars. Puis là, on a deux mois, il n'y a encore rien qui pousse. Oui. Et puis, on a rêvé, on a réussi, mais il n'y a pas beaucoup de variétés. Oui. Et tu fais aussi du stockage, j'imagine ? Oui. Donc, on fait du stockage. Pendant l'hiver, on a la chance d'avoir une cave, une vieille cave, avec un sol, avec la terre. Oui. Qui est bien frais. Et puis, on peut tout stocker là. Magnifique. Magnifique. À quelle altitude tu te situes ici ? On est à 850 mètres. 850 mètres. D'accord. Donc, j'imagine que le climat, il est quand même un peu différent que chez nous, à la plaine. Comment c'est l'été et l'hiver ici ? Je pense qu'en été, il n'y a pas beaucoup de différences. D'accord. Deux, trois degrés différents. On est protégé par les montagnes ici. Donc, c'est un peu un micro-climat. On n'a pas beaucoup de vent. D'accord. On s'achète bien en été. Oui. Et au niveau du soleil, l'été ? Au niveau du soleil, en été, elle n'arrive qu'à 9h30. D'accord. Elle est derrière les montagnes. Oui. Moi, je trouve ça génial. Je peux raser le matin. Et puis, quand il fait très, très chaud, je peux faire des tâches au jardin le matin avant qu'il fait vraiment chaud. Oui. Et puis, le soir, on a le soleil jusqu'à la fin. Donc là, je pense à 9h30, un truc comme ça. Ah ouais, c'est bien ça. Vraiment jusqu'à la fin. Magnifique. En été. Et puis après, en hiver, c'est un peu plus difficile. On n'a pas de soleil pendant quelques mois. D'accord. Aucun soleil. Pas du tout. Ciel bleu, mais pas de soleil. Donc, ça ne chauffe pas. Même la serre, elle n'est pas chauffée. Et puis, comme on n'a pas de soleil, s'il y a de la neige, il reste. Oui. Donc, on peut avoir 3-4 mois avec de neige, 30-40 cm sans problème. Donc là, ce n'est pas évident pour les plantes pour survivre pendant cette période. D'accord. Et puis, en printemps après, la dernière shell, on a, je pense, mi-mai, mi-mai. Et puis, il peut neiger encore. D'accord. Mais il peut encore neiger. Donc, pour tout ce qui est tomates, légumes d'été, tu attends le début juin pour les planter dehors ? Oui. Oui. Alors, cette année, non parce qu'il faisait très, très chaud. Oui, c'est vrai. C'était quand même fermé parce que c'était prévu comme ça. Mais oui, j'attends, je regarde bien la météo. D'accord. D'accord. Donc, tu attends environ un mois de plus par rapport à chez nous. Oui, je pense. Oui. Ok. Alors, on a déjà parlé du climat. Ça, c'est un défi. Mais quand tu as commencé le jardinage ici, qu'est-ce qui était le plus gros défi pour toi ? En fait, c'était le sol. Le sol. Et puis, on n'a pas tout de suite compris parce que c'était un champ comme voilà derrière. Et tout ça, c'était des mauvaises herbes. Et puis, nous, on a poussé le sol en dessous. Il doit être nickel. Oui. Et puis, on a commencé à planter là-dedans direct. Et puis, il n'y a presque rien qui a vraiment poussé. D'accord. Et puis là, on a fait un peu de recherche et on a compris qu'en fait, il faut vraiment nourrir le sol et puis ce qui est vivant, tous les micro-organismes dans le sol pour avoir des plantes qui poussent. Qui poussent bien, oui. Et puis, on a trouvé aussi beaucoup, beaucoup de cailloux. Oui. On a fait des murs aux pierres. D'accord. Oui. Je pense qu'en montagne, on n'y échappe pas aux cailloux. Voilà. Oui. Donc, ça, c'était aussi un problème. Et puis, après, on a commencé avec cette idée de ne pas creuser et de nourrir la terre. Donc, on a mis du compost chaque année. On n'a vraiment plus touché la terre. Oui. On a juste remis. Bon, on a déjà enlevé tous les cailloux. Ça, il faut dire. Après, on n'a plus touché. On a juste mis du compost chaque année. On met une bonne couche de compost. Et puis, voilà, c'est nickel. D'accord. Et tu ne retournes plus le sol, donc tu touches le moins possible. Je ne touche plus. D'accord. Magnifique. Et puis là, du coup, le sol, il a commencé à se former. Oui. Et tu as l'impression que les légumes, ils poussent mieux. Ils poussent très bien. Ils poussent très bien. Magnifique. Très bien. D'accord. Alors, maintenant, tu as réussi à gérer le sol. Et actuellement, qu'est-ce qui est ton défi le plus important ? Alors, c'est les limaces. D'accord. Les limaces, aussi un peu les fourmis et puis les biches en hiver. Donc, c'est vraiment… Les biches en hiver. C'est vraiment les animaux sur terre. Oui, oui, oui. Et puis, les limaces, c'est vraiment le problème le plus grand. Tu en as beaucoup ? On a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, on a fait des barrières anti-limaces très, très vite. Oui. Sinon, on n'aurait rien. Et ça fonctionne bien ? Ça fonctionne très bien. D'accord, d'accord. Donc, les barrières anti-limaces en métal, là, c'est vraiment vite qu'ils rentrent. Ok. Est-ce que tu utilises encore autre chose contre les limaces ou comment tu t'y prends ? Oui. Alors, aussi, je les ramasse en fait. D'accord. Je les ramasse, le joueur, je les mets dans les champs. Et chez les collerettes que j'ai achetées, que je mets sur certaines plantes. Après, on essaie de couper le gazon, l'herbe très, très court pour éviter que les limaces, ils ont de l'habitat pendant la journée. Oui, bien sûr. Donc, j'essaie aussi. Et puis, je ne mets pas de paillage. Tu ne mets pas de paillage ? Je n'ai aucun paillage à aucun endroit pour que les limaces, ils ne peuvent pas se cacher. Oui. Tu avais essayé le paillage ? J'avais essayé aussi, oui. Et puis, ça ne marchait pas du tout ? Ben non, parce qu'il y avait des milliers de limaces en dessous. D'accord. Parce qu'ils sont cachés là-dedans. Donc, maintenant, s'il y a des limaces, s'il y a vraiment une limace qui rentre, la barrière anti-limace qui peut arriver, je le vois tout de suite. Oui. Il ne peut pas se cacher. Donc, oui. Très bien. Donc, ça, c'est une solution contre les limaces. Voilà. Oui. Alors, dans ton jardin, tu cultives des dizaines et des dizaines de variétés. Est-ce qu'il y a quelques cultures où tu dois faire plus attention à d'autres par rapport au climat ou comme ça ? Oui. Alors, on a une serre et puis, il y a un espace qui est sous couvert. D'accord. Donc, dans la serre, on cultive tout ce qui a vraiment besoin de beaucoup de chaleur comme les aubergines, les poivrons, les tomates aussi. On a aussi des tomates à l'extérieur. On verra l'année, peut-être ça marche, peut-être pas. Ça, c'est un petit test. Oui, c'est un petit test. Déjà, l'année passée, on a testé. Ils ne sont pas bien mûris, mais dans la serre, ça marche vraiment. Et aussi le basilic. Donc, tout ce qui est légumes d'été, comme ça, tu fais sous serre. Comme ça, tu es sûre que… Oui. Après courgettes, courges… Ça, ça va encore. Ça, c'est automne. Concombre, ça marche à l'extérieur super bien. Donc, ça pour moi, c'est aussi un légumes d'été. Oui. Ça marche, mais oui. D'accord. Aubergine, poivrons, tomates, intérieures. Ça marche. D'accord. Et puis, pour l'hiver, donc tout ce qui est choux, comment tu t'y prends ? Oui. Donc, en hiver, on a ce problème avec les biches et puis la neige. Donc, là, je le mets sous couvert. D'accord. Aussi, les épinards qui tiennent tout l'hiver, si tu as 30 cm de neige… Ça risque d'écraser les plantes en fait. Ça les écrase et puis tu ne peux pas les récolter. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Donc, ça, on va mettre sous couvert. D'accord. Super. Une question très intéressante, ça serait, est-ce que tu as des astuces pour les gens qui voudraient se lancer dans le jardinage de montagne ? Ouf. Oui. Ok. Je pense que tout au début, ce sera important de faire un bon planning. D'accord. De bien regarder le calendrier, de bien regarder qu'est-ce qu'on aimerait manger, qu'est-ce qu'on aimerait planter. Et bon. Parce que le timing, il est vraiment très, très important. Comme la saison, elle est quand même un peu plus courte. Oui. Et puis, comme il fait plus longtemps froid en printemps, moi, je ne fais aucune semis directe parce que je serai trop tard avec tout. D'accord. Donc, je sème tout, je fais des plantons, je crée une couche chaude avec la fumée du voisin pour qu'ils puissent bien pousser, ils ont assez de chaleur, assez de lumière. Et puis, je plante dehors qu'une fois qu'il n'y a plus de neige, des fois en mars, il y a encore de la neige. Et puis, normalement, on peut commencer à semer, mais nous, pas. Oui. Les petits pois, par exemple, les pois mangentout, je voulais dire, moi, je ne pourrais pas commencer les faire. Donc, tu fais des plantons de petits pois. Je fais des plantons, voilà. D'accord. Des petits pois avec des pois mangentout. Et puis, après, je les plante une fois que le sol, il est… Qu'il est assez chaud. Il est assez chaud. Il y a plus de neige. Et pour les carottes, tu fais comment ? Alors, pour les carottes, cette année, ça a super bien marché. Je les ai semi-directs. Oui. J'avais un carton pour le tenir bien humide. D'accord. Après, il a neigé. Il y avait 30 cm sur le carton. Et puis, moi, j'ai dit, bon, ça va aller. Oui. Ils ne sont pas encore germés. Et puis, après la neige, il y a les carottes qu'elles ont toutes sorti. Elles ont toutes germées. Oui. Elles ont toutes germées. D'accord. Aucun souci. Tout bien. Ils étaient contents. Donc, ça, ça a marché même en semi-direct. Oui, en semi-direct. Mais sinon, tu essaies vraiment de faire tout par des plantons. Tout par des plantons. Et aussi pour les carottes, j'ai vraiment… J'ai choisi des variétés qui sont des variétés très, très tôt. Ça, il ne faut pas oublier. D'accord. Super. Tu as sûrement des cultures que tu préfères à d'autres parce qu'elles sont simples, rapides et satisfaisantes. Est-ce que tu as quelques exemples pour ça ? Oui. Alors, il y a quelques cultures comme des petits pois et des pois mange-tout qui donnent beaucoup de plaisir parce que tu peux très, très vite récolter. D'accord. Et puis, ils sont faciles. Une fois cultivés, une fois dans les plantons, plus rien faire. Donc, même un amateur, il peut réussir cette culture. Il peut réussir ce pois mange-tout et les petits pois, c'est vraiment facile. D'accord. Et aussi des trucs comme des cholerafs qui poussent super vite ou même des betteraves. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est une plante qui est vraiment pas difficile. Elle ne demande pas beaucoup. Et puis, il y a un joli résultat au final. Il y a un joli résultat très tôt. Et après, plus tard, on était les courgettes. C'est génial. Oui. Parce qu'aussi, une fois qu'on a le planton, ça pousse et ça pousse et ça pousse. Et puis, on récolte le recalde, on recalde, ça s'arrête pas. Oui, oui, exactement. C'est pas difficile. Et puis, après, aussi les patates, bien sûr. Les patates qui préparent le sol. Oui. Qu'on les met direct et puis c'est bon. Et l'ail aussi. L'ail. Je trouve l'ail, on peut planter en octobre. C'est une des premières récoltes. C'est tellement facile. Je ne fais rien avec mon ail. Je les laisse pousser, je les récolte et puis je les remets dans la terre. Et là, j'imagine que tu l'as déjà récolté l'ail. J'ai déjà récolté, oui. Ça fait plaisir, ça, en juin. Voilà, ça fait beaucoup de plaisir. Et puis, il résiste bien le froid. D'accord. Donc, tu conseillerais col rave, patates, les pois mange-tout. Les pois mange-tout. Les petits pois betteraves. D'accord. Après, si on achète des plantons, sûrement aussi des salades, des gouttes de bête. Ça marche. Des trucs comme ça, tout ce qui est un peu vert, ça pousse suite. Ah, et les épinards, ça aussi. Les épinards. Ça, même semi-direct, ça pourrait marcher. Ça marche aussi. D'accord, d'accord. Donc, pour commencer, c'est déjà… C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est ça. Exactement. Alors… Sous-titrage ST' 501